Alors Céline Laurence, bonjour. Nous sommes au Livres sur la Place, grand salon littéraire. Vous êtes arrivée aujourd'hui. D'abord, comment ça va ? Ça va très bien. La ville est magnifique. Il y a plein de monde. Ça fait toujours du bien de voir qu'il y a autant de lecteurs, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et donc là, quand ils sont tous dans un conglomérat comme ça, je trouve que c'est magnifique. Et puis la ville est absolument merveilleuse et j'espère pouvoir aller plus venir un petit peu après. Alors on se rencontre aujourd'hui dans le cadre du Livres sur la Place. Vous vous dévoilez donc ce premier roman, là où la caravane passe, un livre qui a été sectionné dans le cadre du Pris-Franislas. Tout à fait. Dans ce roman, vous nous conduisez à Lourdes. Chaque année le 15 août, une communauté d'irréductibles gitans se remise pour le pérenage. Alors d'abord, première question, qu'est-ce qui vous a inspiré ce thème ? Alors ça fait longtemps que je voulais écrire sur la ville de Lourdes. Et donc là, effectivement, avec le pélerinage des gitans, c'était intéressant parce que ça permettait de confronter différents imaginaires à un moment donné de l'année et de rendre hommage à cette ville tout en contraste qui est Lourdes et effectivement d'introduire un pan un peu plus original et des discours et des récits un peu différents avec ces contes narrés à l'intérieur du livre et ce côté un petit peu onirique qui s'accolent du coup à tout ce qui est l'imaginaire de la ville, des pèlerins et puis aussi l'imaginaire des montagnes et des légendes qui se transmettent de génération en génération. Donc ça permettait d'opposer, de confronter et de rallier parfois différents rapports au monde, à l'existence et aux récits et aux contes. Alors on va parler aussi de toute cette très belle couverture de Jean Dieuzède, intitulée la Gitane du Sacrement. En quoi cette image vous a séduit justement pour la choisir pour votre couverture ? Bah écoutez, ce qui est intéressant, c'est que comme les gens ne me connaissent pas encore, c'était sympa d'avoir une photographie qui leur parle. Non mais au-delà de ça, c'est une photographie de Dieuzède, comme je le disais, qui est un photographe toulousain. Et c'est une magnifique photographie où on voit une Gitane en train de donner le sein à son enfant en regardant au loin, au centre d'un groupe de personnes. Et donc du coup tout était là au niveau du livre, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée de famille, ces femmes aussi qui jalonnent le livre, et puis cette idée de transmission qui passe par les récits et par le fait que cette femme donne le sein en fait. Alors dans ce livre, il est question de spiritualité, de foi, à travers une galerie de personnages tout à fait intéressante. On a Dora, cette magicienne qui nous emmène dans des songes un petit peu oniriques. On a Diego qui, selon vos mots, est un peu bercé près du mur, il fait partie de cette catégorie-là. Oui. Et puis on a la jolie Sarah aux cheveux de femmes. Qu'est-ce qui vous a inspiré là encore ? Ce qui m'intéresse c'est d'écrire sur des personnages. Au-delà de l'intrigue, il y a une intrigue dans le livre, mais ce qui m'intéresse au-delà de l'intrigue, c'est de parler des personnages et de leur rendre grâce. Et donc dans ce temps-là, un petit peu ce temps long de l'été, ça permettait effectivement de les mettre en situation les uns avec les autres. Et effectivement, j'espère avoir réussi à créer des personnages, on utilise parfois le mot truculent, mais qui puissent parler aux gens. C'est-à-dire qu'il y a donc effectivement la grande Dora qui est donc la doyenne du clan et qui a le don de préscience, elle connaît l'avenir et c'est elle qui délivre le sobriquet des uns et des autres quand ils naissent. Sobriquet qui peut les enfermer d'ailleurs parce que comme elle sait ce qu'ils vont être amenés à donner, voilà, c'est aussi la question de la liberté de tout un chacun en fonction de son background, pardon pour le terme anglais. Et à côté de ça, effectivement, il y a des farfelus. Moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de montrer des gens qui ont un rapport au réel différent des autres et qui font des choix existentiels différents des autres. Et donc du coup, il y a des loufoques. Il y a Don Diego qui est l'ancien comptable du clan et qui a un jour pété une durite, il faut le dire. Et donc du coup, maintenant, il collectionne les courges. Il est tombé amoureux d'une courge qui s'appelle Barbara, qui est très pulpeuse. Il a décidé de déshériter sa fille, ce qui crée des conflits à l'intérieur de sa caravane terrible. À côté de ça, il y a Pépino qui est un pandar patenté, en fait, qui passe son temps à essayer d'arnaquer son prochain, qui est l'avarice fait homme. Enfin, voilà, c'est plein de personnages certains qui vont paraître un peu plus picaresques, certains un peu plus burlesques, un peu plus grossiers et d'autres un petit peu plus fins, d'autres un petit peu plus noirs. Donc le but, c'était vraiment au sein de ce même clan, pas de se dire ils sont tous super, qu'est-ce qu'ils sont géniaux, machin et compagnie, mais justement d'introduire les différentes facettes de la nature humaine dans chaque et chaque personnage et de voir ce que ça fait lorsqu'on les mélange à un moment donné. Et voilà. Alors l'histoire se déroule donc à Lourdes, ça on l'a dit. Lourdes qui est un lieu pour les chrétiens absolument important. Alors pourquoi avoir mis, avoir pris Lourdes ? Moi c'était vraiment pour pouvoir confronter ces différents récits, pour pouvoir confronter ces différents liens. C'est-à-dire que ça m'intéressait vraiment d'avoir, et puis on pourrait se dire il y a les chrétiens et puis il y a les jétans. Ben non, ils sont chrétiens aussi. Donc en fait c'était tout simplement pour pouvoir confronter les légendes, la vie citadine, les veillés en famille, les relations au clan, et pouvoir confronter tous ces imaginaires différents qui ne se croisent généralement pas à un moment donné pour voir ce que ça peut donner en fait. Alors justement vous surprenez le lecteur à chaque page parce qu'on passe d'un style presque art gothique parfois à un style plutôt soutenu. Donc c'est toutes des dimensions différentes, ce sont des volets différents. Exactement. Il y a un côté un petit peu plus classique au niveau du style dans tout ce qui est porosité et réceptivité au paysage. Au niveau de l'intrigue également, mais effectivement comme on est à l'intérieur de la tête du personnage, les dialogues c'est du langage parlé. Pour moi le but justement de ce livre c'est que c'est une sorte de reflet entre guillemets de la société, c'est-à-dire qu'en fait ça parle à tout le monde. Chacun peut le lire, chacun va y retrouver des tonalités particulières. Et il y en a pour ceux qui apprécient des formes plus classiques et pour ceux qui apprécient des littératures plus parlées, plus populaires. Il y a aussi des thématiques comme les programmes d'alphabétisation et donc qui vont jusqu'à cette communauté gitane. Ça c'est quelque chose dont vous aviez peut-être entendu parler ? Moi j'avais un petit peu envie de me moquer de cet aspect un petit peu, je vais systématiquement aider mon prochain mais quitte en fait un peu à l'infantiliser. Donc voilà donc en fait c'est une occasion pour les gitans à ce moment-là en fait de se moquer de leurs interlocuteurs qui viennent leur apprendre les lettres. Voilà et c'est une scène que j'apprécie et j'espère que les lecteurs l'apprécieront aussi. C'est un très beau livre qui se lit extrêmement bien. On aimerait bien en lire d'ailleurs un seconde, vous avez des projets ? Oui, j'en ai plein. Vous écrivez actuellement ? Oui, oui, oui. Je suis en train d'écrire et c'est toujours, c'est pas dans le milieu des gitans mais j'aime bien écrire sur les éléments. Donc là les gitans c'était l'élément de la terre. J'en ai écrit un sur un poissonnier, c'est l'élément à queue. Et j'adapte systématiquement la psychologie des personnages et la langue en fait à ces différents éléments. Et donc là je suis en train d'en écrire un sur un conducteur de métro et donc voilà. A quel horizon ? On peut espérer peut-être ? Ah ça je ne sais pas. J'espère que je vais réussir à le terminer. Un petit mot de fin peut-être pour conclure. Merci pour votre travail, merci pour cette visite dans cette ville magnifique et merci de me donner la chance de parler de ce livre.